Un garçon aîné, un garçon à la peau bleue, une jeune fille aussi aînée. Et bien moi, je vais vous parler de tout ce que le roi Kamsa a mis en œuvre pour tuer son neveu Krishna. Et vous savez, il n'avait plus d'un tour dans son sac. Le garçon à la peau bleue Krishna vivait dans le village de Gokul, qui veut dire le pays des vaches. Et il habitait chez ses parents adoptifs. Sa mère s'est approchée de lui et elle lui a ouvert la bouche. Et à sa grande surprise, elle y a trouvé l'univers entier, avec toutes les étoiles et les galaxies. Et comme la lune était ronde et pleine, elles en avaient profité pour prendre un bain dans le lac. Quelle surprise en sortant de l'eau, leurs vêtements avaient disparu. Et là, ils avaient aperçu Krishna, perché sur un arbre. Elle continuait d'entendre la flûte et la voix de cet homme qu'elle détestait. Pourquoi as-tu tardé si longtemps, dit Krishna ? Je ne t'ai jamais promis de venir, dit Radha. Pas avec la bouche, dit Krishna, mais avec le cœur. Maintenant que vous vous êtes donné en spectacle, dit Krishna, je vous exile dans les montagnes glacées. Non, pas les montagnes glacées ! Et plus les démons se démultipliaient, et plus Krishna avait deux bras pour les contenir et les maîtriser. Un Deux Trois Quatre Comme ça, se frottaient déjà les mains, en imaginant que les démons Niriti et Nirita avaient vaincu tous les obstacles. Qu'elle n'a pas été sa surprise quand il a vu arriver Dritman, le coup enfoncé dans les épaules. Les démons ont été détruits. Qui les a détruits ? Qui les a détruits ? demanda Kamsa. Le garçon à la peau bleue, avec l'aide de la belle Radha, dit Dritman. Et il a commencé, sans tarder, à chercher la potion magique de l'oubli. Sa vie en dépendait. Non ! Il ne reviendra pas. Kamsa a su arranger ça. Cela dépend de toi, belle Radha. Il n'y a que toi qui peut sauver ce village, belle Radha. Krishna lui a demandé. Qui je suis ? Qui je suis ? Qui je suis ? Qui je suis ? Arrête ! Tu crois être quelqu'un ? Oh là là ! Un vrai phage, celui-là ! Nous examinerons votre demande. Merci ! ... ... Sous-titrage MFP.